... Je reviens sur la mallette pédagogique et je vais vous présenter la première séance du parcours du CAUE. Ça correspond au changement climatique. C'est l'exposé que vous avez eu ce matin à la présentation de Météo France. Voilà ce que vous allez trouver quand vous téléchargerez cette première séance. Il y a en premier le support encadrant. Le support encadrant, voilà. Du coup, vous retrouvez la petite présentation, le contexte global, les enjeux, les objectifs de la séance, les mots-clés, une bibliographie pour, on le répète, aller plus loin pour vous. Vous avez des propositions de lecture jeunesse. Donc soit à proposer aux élèves dans une BCD, soit pour animer votre séance. Par exemple, avec les maternelles, c'est vrai que l'album illustré peut être un bon moyen de démarrer, d'introduire un sujet. C'est en ce qui concerne le support encadrant. Vous avez ensuite les supports élèves, avec plusieurs types de supports. Là, c'est les deux premières fiches. C'est vraiment les fiches supports qui expliquent, on va dire, les notions clés. Vous avez ensuite, donc voilà, c'est de là. Vous avez une fiche expérience qui propose un protocole expérimental pour tester en salle avec les élèves, tout simplement, le principe d'effet de serre. Et vous avez ensuite des petites fiches activités, des petites fiches exercices, où là, c'est plus, voilà, on propose un jeu de huit différences et ensuite un quiz qu'on peut ensuite monter pour faire une petite cocotte en papier. La cocotte du climat. Donc voilà ce que vous allez trouver quand vous avez téléchargé la mallette pédagogique. Donc la première étape, ça va être tout simplement de, pour vous familiariser avec la thématique, vous servir du support encadrant, mais bien évidemment des supports enfants aussi. Tous les textes, donc certes, sont simplifiés, mais sont exacts. À partir de là, suivant ce que vous avez envie de faire et le cadre dans lequel vous voulez le faire, vous pouvez très bien choisir de sélectionner les documents. Donc là, j'ai proposé plusieurs exemples, plusieurs séances construites à partir de la mallette pédagogique. Donc la première, voilà, on imagine, je suis enseignante dans une classe de CM1. Je souhaite passer un peu de temps sur le changement climatique pour bien poser les enjeux de la cour Oasis. Voilà, je me libère une heure et demie, un matin. Donc j'ai un groupe d'élèves qui sait déjà bien lire. Voilà, le matin, ils sont peut-être un peu plus efficaces. Donc voilà, je choisis d'imprimer trois supports enfants, donc la page 1, la page 2, la page 4. Parmi les ressources biblio, je sélectionne une vidéo qui me semble bien convenir et qui me parle. Et il y a aussi un des posters que je ne suis pas forcément obligée d'imprimer. Je peux très bien choisir de le projeter si c'est plus facile pour moi. Donc première page, j'en profite pour introduire la thématique du jour. Donc voilà, on reprend l'atmosphère, le principe de gaz à effet de serre. Et j'en profite tout simplement pour parler du changement climatique, voir ce que les enfants savent déjà, ce dont ils ont déjà entendu parler. Je peux ensuite, par exemple, visionner la petite vidéo « Qu'est-ce que l'effet de serre ? » qui est toujours un support un petit peu ludique et souvent qui va parler aux enfants. Et puis ensuite, autour du poster, cette fois, je reprends le temps de bien réexpliquer et bien reposer sur ce qu'ils ont pu comprendre. Ensuite, à partir du moment où on a expliqué le phénomène naturel de l'effet de serre, le phénomène indispensable à la vie sur Terre, on peut parler vraiment de l'amplification de ce phénomène par les activités humaines à travers ce petit exercice pour retrouver les huit différences entre le premier schéma qui représente l'effet de serre naturel et le second où l'atmosphère est remplie de gaz à effet de serre et où le phénomène est largement amplifié. Et ensuite, je peux enchaîner la fin de ma séance en faisant le rappel de la différence entre le climat et la météo, parler des conséquences du changement climatique et finir avec le petit exercice. C'est le tableau que vous voyez sur le côté qui représente les moyennes de température annuelle à Paris depuis 1873. Du coup, là, les enfants doivent regarder toutes les températures, retrouver les neuf années les plus chaudes et donc du coup, bien sûr, celles-ci sont toutes situées dans ces dernières années. Voilà. Donc là, j'ai choisi sélectionner un certain nombre de documents et monter une séance adaptée à mon groupe. Deuxième proposition, deuxième situation. Donc dans le cadre... Voilà, je suis animatrice, donc toujours dans un établissement élémentaire. Voilà. Et puis je souhaite faire un atelier, par exemple, sur le temps d'étape, le vendredi après-midi. Pareil, en complément des ateliers scolaires qui sont déjà menés par ailleurs. Donc là, je peux très bien avoir un groupe beaucoup plus jeune, peut-être des CP qui vont jusqu'au CE2, donc un groupe peut-être moins à l'aise avec la lecture sur un temps où ils sont peut-être un peu moins concentrés aussi. Du coup, je vais sélectionner peut-être des supports différents, amener les choses différemment de manière à être plus adaptée, à être plus efficace. Donc là, pareil, je peux sélectionner les supports des pages 1 et 3 des supports enfants. Pas forcément obligés de les imprimer, je peux très bien choisir de les projeter. Avec la fiche expérience, donc du coup, il y a un petit matériel à préparer. Alors à chaque fois, les fiches expériences qu'on propose, on utilise du matériel facilement accessible. Donc là, en l'occurrence, c'est vraiment deux bocaux en verre type pot à confiture, un peu de terre dedans, deux thermomètres et du film alimentaire, et ensuite de l'eau chaude que je pourrais aller faire chauffer sur place. Et voilà, à chaque fois, c'est pareil, les expériences qu'on propose, on a essayé d'utiliser du matériel, on les a testés au CAIE, et vraiment d'utiliser du matériel basique dont on peut avoir facilement accès. Donc une page quand même à imprimer, donc la page 5 de la cocotte, et pareil, pourquoi pas sélectionner une autre vidéo un peu plus adaptée à des élèves plus jeunes ? Toujours le même protocole, présenter la thématique du jour, cette fois attaquer vraiment en visionnant une vidéo qui va poser les bases, et ensuite revenir avec eux dessus pour préciser, bien sûr, les notions sur le changement climatique et l'effet de serre. À partir du moment où on parle de l'effet de serre, proposer une petite expérience qui leur permette de se rendre compte à quel point l'effet de serre est utile, mais du moins réchauffe l'atmosphère, donc avec cette petite expérience. Et terminer avec le jeu du changement climatique, le petit quiz. Donc au niveau du type de questions, c'est les mêmes questions qui vous ont été proposées par Météo France tout à l'heure, qui ont été présentées précédemment lors de la séance. On fait le quiz tous ensemble, et une fois qu'ils ont fait leur quiz, ils ont le petit atelier origami qui leur permet d'obtenir leur cocotte en papier. Voilà, tout ça pour dire, à partir d'un même outil, c'est vraiment quelque chose qu'on a conçu de manière flexible et adaptable, et à vous d'aller piocher ce qui vous intéresse pour faire une séance la plus adaptée à vos élèves, à votre public. N'hésitez pas non plus, c'est décliné pour trois niveaux, les maternelles, les élémentaires, les collèges, voilà, n'hésitez pas à aussi faire des mélanges quand on a des CP qui arrivent en début d'année qui ne savent pas du tout lire, voilà, aller piocher certaines fiches dans les supports maternels, et à l'inverse, quand on est pareil au collège en début d'année, je pense que les supports élémentaires peuvent être tout à fait adaptés aussi. Voilà, l'idée, c'est toujours pareil, faire du sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre public. Alors, du coup, je vous présente ce que je vous ai distribué tout à l'heure. Donc, la première fiche, c'est une fiche enseignant que vous pouvez voir ici. Donc, vous avez, en fait, à chaque fois, ça marche un peu comme celle du CAUE, c'est un code couleur, donc orange pour les maternelles, bleu, vert pour les élémentaires, et rose pour les collèges. Donc, vous avez, en haut, donc, vivre ma cour oasis, qui est le parcours sur la réflexion sur l'aménagement et l'utilisation après son aménagement. Donc, vous avez ensuite, au-dessous, parcours élémentaire ou parcours maternel ou parcours collège, et la thématique, donc ici, c'est la thématique vivre ensemble que je vous ai distribuée, et on arrive à la séance numéro 7. Et donc, après, vous avez un déroulé, deux séances, avec des propositions d'activité, donc cette séance, c'est communication et résolution des conflits. Donc, en proposition d'activité, vous avez une première activité qui est une mise en situation, qui est l'écoute empathique. Donc, on vous propose d'amener les élèves ou les enfants à avoir une écoute empathique, et puis, voilà, donc on va faire un petit jeu. Et à chaque fois, dans les séances de cette thématique, donc là, de la thématique vivre ensemble, ce qui est très important, c'est tout ce qui est des briefings et acquisition des compétences après. Donc, il y a toujours un moment de débriefing. Et ensuite, il y a une autre activité, donc qui, là, au cas où il y a besoin, un support enfant. Et donc, c'est l'activité du message clair que vous pouvez mettre en œuvre dans la classe et plus largement dans l'établissement. Et donc là, vous avez une proposition de support enfant, mais c'est pareil, c'est comme les fiches du CAUE. Vous pouvez tout à fait faire une des activités en déconnecté par rapport... Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les activités de chaque séance. C'est vraiment à votre guise. Et donc, rapidement, je vous présente aussi le petit livret que vous avez eu, qui est un livret qui sera distribué à toutes les classes de primaire et de maternelle, et probablement aux classes de 6e et 5e des collèges. Donc, qui est un livret de coloriage animé. Donc, en fait, l'idée, c'est que vous faites colorier les élèves, enfin, les élèves le rapportent chez eux, et ils pourront ensuite colorier les dessins qui sont là et ensuite, avec l'aide de leurs parents, télécharger une application qui s'appelle Wakatoon. Et ils auront une explication, en fait, du projet Oasis dans son intégralité. Donc, le projet de réaménagement et puis ensuite, le projet d'ouverture ponctuelle de la cour. Voilà, je pense que c'était rapide. Et pour ceux qui ne l'ont pas eu, il y en reste de l'autre côté à l'accueil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada